Ce matin, le départ a lieu devant le château de Maligée, là où Napoléon et ses troupes, de retour d'exil de l'île d'Elbe, ont passé la nuit. C'était le 4 mars 1815. Les cavaliers suivent au plus près le parcours historique réalisé par l'empereur. Cet itinéraire mythique quitte très vite les villes-étapes pour parcourir des paysages préservés. 75% du trajet traverse des espaces naturels protégés. Des portraits de journalistes, éditorialistes politiques, des photos d'une poignée de grands patrons à la tête de la presse écrite, voilà selon Super Châtaigne, la fabrique de la pensée unique dont il entend libérer la France. Le credo de ce piquant candidat, c'est la démocratie participative, le retour aux idées. Mais alors, pourquoi un tel costume ? Je suis un justicier, je ne suis pas un super-héros, donc je ne vole pas par exemple, comme Balkany. La fin des sacs à usage unique, une mesure inscrite dans la loi de transition énergétique, est défendue par la ministre de l'écologie Ségolène Royal. Chez ce primeur du 8e arrondissement, on a déjà pensé à des alternatives. Et là, je suis en train de faire des devis pour les sacs en papier et tout. Chez cet autre commerçant, là aussi, on a des solutions. Je ramène des paniers, par exemple, de Tunis, en osier, que je vais offrir, que je ne vais pas payer cher, vous voyez. Rentrer au plus profond de soi, faire le vide pour rester le plus longtemps possible sous l'eau. En apnée statique, les meilleurs spécialistes dépassent les 7 minutes. Des limites atteintes grâce à une condition physique optimale, doublée d'une préparation mentale très spécifique. Bac, option langue des signes, l'épreuve a lieu en mai. Le jour J, ils devront être capables de décrire une image. Ultime conseil de l'enseignante. Le visage, c'est très important quand vous vous exprimez en langue des signes. Il ne faut pas faire, par exemple, je dis un exemple tout bête, je suis contente. Je suis triste. Dès l'ouverture des portes, ils étaient là, accro, passionnés de toujours. La plupart n'ont jamais vraiment cédé aux sirènes du CD. Maintenant, ils sortent des vinyles avec un son ailleurs, mais des vieux vinyles, ce n'est pas pareil. Quand il y a un petit craquement, c'est une histoire. Moi, je trouve que c'est beau. C'est plus beau qu'un CD ou un MP3. Sous les sabots de l'étalon, un ben au galop. Ici, la crème des artistes rumine le pavé. Et les moutons griffés la lane sont à la diète forcée. Alors, pour se rassasier un peu, au menu de M. Follon, un bronze patiné. Un homme poisson, muet comme une carpe. Histoire de faire parler. C'est parti.